Nous arrivons quasiment à la fin de cet hymne. Si vous regardez le texte de l'hymne, nous allons commenter ce matin la strophe qui commence ainsi, repousse l'adversaire au loin, sans tarder donne nous la paix, avec toi notre guide nous éviterons tout mal. C'est une strophe qui est en elle-même cohérente, elle nous fait contempler à nouveau l'action personnelle du Saint-Esprit. Et alors que la strophe précédente était plus centrée sur la personne, vous vous souvenez, mette la lumière dans nos esprits, l'amour dans nos cœurs, fortifie l'infirmité de notre corps, plus centré sur la personne ici, il s'agit plus de situation de vie, comme on pourrait dire, c'est-à-dire à la fois la lutte, le combat spirituel, repousse l'adversaire au loin, et ainsi donne nous la paix, et puis le discernement, la question du choix. Avec toi notre guide, nous éviterons le mal, tout mal. Commençons par regarder cette première affirmation, repousse l'adversaire au loin, l'Esprit Saint, nous assure la victoire sur le malin, sur le mal. C'est intéressant, on pourrait faire un parallélisme avec le Notre Père, où à la fin du Notre Père, nous avons effectivement, délivre-nous du mal, et ici, nous demandons la même chose, repousse le mal à l'adversaire, le malin, au loin. Et nous voyons bien que dans le ministère de Jésus, à proprement parler, c'est une part importante, il nous dit, c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons. Et donc, c'est ainsi que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Et Jésus est vraiment convaincu, non seulement que son pouvoir sur le démon tient à la présence et à l'action de l'Esprit Saint en lui, mais encore que sa victoire sur Satan, c'est vraiment le signe que le royaume de Dieu est arrivé. Et dans les commentaires des pères de l'Église, on peut lire des phrases comme celle-ci, « Le diable a perdu son pouvoir en présence de l'Esprit. » Et Jésus, dans l'Évangile de Jean, dit « Le prince de ce monde est jugé. » Et encore, dans un autre texte patristique, « Aucun pouvoir ne peut chasser l'Esprit malin, sinon celui de l'Esprit pur et saint de Dieu. » Donc là où pénètre l'Esprit Saint, sort l'Esprit malin. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Évidemment, une des questions aujourd'hui, c'est qu'on ne croit pas beaucoup en l'existence de l'adversaire. On regarde les affirmations concernant le démon comme étant des choses d'un autre âge. Et on peut peut-être se dire que la preuve de l'existence de Satan, ne se trouve pas tellement chez les pécheurs, mais plutôt chez les saints. Le démon est évidemment présent et à l'œuvre, dans certaines formes extrêmes et inhumaines, du mal, de la méchanceté, mais il s'y sent chez lui et peut se cacher derrière d'innombrables sosies et doublures. Mais dans la vie des saints, au contraire, il est obligé de se déclarer, de se mettre à contre-jour, et son œuvre apparaît comme noir sur blanc. Et dans l'Évangile lui-même, on pourrait se dire que la preuve la plus convaincante de l'existence des démons ne se trouve pas dans les nombreuses libérations de possédés accomplies par Jésus, où il est parfois assez difficile de distinguer la composante des croyances de l'époque sur l'origine de certaines maladies et puis l'aspect à proprement parler spirituel. Mais c'est plutôt dans l'épisode des tentations de Jésus qu'on a la preuve la plus convaincante de l'existence du démon. L'épisode des tentations de Jésus. L'élément biblique demeure, de toute façon, dans l'ensemble de la Bible, on nous parle du démon comme d'un pouvoir personnel doté d'intelligence et de volonté contre lequel le Christ a lutté, qu'il a définitivement vaincu sur la croix et à qui il est encore permis de faire la guerre aux saints, comme il dit dans l'Apocalypse, en vue de leur purification, lui qui tente de les séduire. « Repousse l'adversaire au loin », c'est aussi, quelque part, donne-nous d'être dans un climat de paix et libère-nous de tout climat d'angoisse, car l'angoisse, c'est l'élément du démon, comme la paix est l'élément de l'Esprit Saint. Et dans notre hymne, la phrase « Repousse l'adversaire au loin » est immédiatement suivie de celle-ci « Sans tarder, donne-nous la paix ». L'Esprit Saint nous perçut adintimement que Dieu est notre Père et notre allié, alors qu'en fait l'Esprit du Mal fait l'inverse, nous donne peur de Dieu, nous distancie de Dieu un maximum, tandis que l'Esprit Saint nous met en communion avec Dieu Père, et nous le considérons comme un allié, et non pas comme un ennemi de notre joie ou de notre bonheur, de notre réalisation humaine. Et de cette foi qui est fortifiée par l'Esprit Saint, en la grâce, naît la certitude de la victoire sur l'ennemi. Nous avons de la part de Dieu un grand protecteur, nous ne craignons pas les démons, ni le diable, parce que celui qui combat avec nous est bien plus grand. Dit saint Cyril de Jérusalem dans ses catéchèses, au nouveau baptisé. Celui qui combat avec nous est bien plus grand. Tout à fait essentiel d'avoir cette vision de la victoire du Christ ressuscité. Sans tarder, donnez-nous la paix. L'Esprit Saint nous donne la grande paix de Dieu. Nous demandons à l'Esprit Saint de faire dans notre vie ce qu'il a fait dans celle du Christ, nous aider à dépasser la lutte, les tentations, et nous faire connaître dès cette vie un avant-goût de la paix éternelle qui nous attend au ciel. La paix que nous demandons à l'Esprit Saint n'est pas celle d'une vie tranquille, une fausse paix que Jésus dénonce lui-même dans l'Évangile. Mais c'est plutôt la paix dans l'épreuve, la paix aussi après l'épreuve. Comme il est dit dans la séquence de la Pentecôte, dans le labeur, le repos. Ce n'est pas non plus une paix purement individuelle, mais une paix communautaire, une paix ecclésiale. Par ce rameau, par cette arche, étaient figurées la paix et l'Église, et au milieu même des cataclysmes du monde, l'Esprit Saint apporte à son Église le fruit de la paix, dit Saint Ambroise dans son commentaire de Saint Luc. La paix, c'est un fruit de l'Esprit Saint. La paix, c'est le signe de la présence divine en nous. Notre paix est dans la volonté de Dieu, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Lorsque cette paix de Dieu, cette paix du Christ est reçue par le croyant, elle se conjugue à sa liberté, puis agit avec elle. C'est ainsi que naît la vertu qui distingue l'homme doux et paisible. C'est la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix intérieure. Et pour faire grandir cette paix du cœur, on peut distinguer deux grands moyens, l'adhésion à la volonté de Dieu et l'imitation du Christ. Lorsque nous demandons à l'Esprit Saint de nous donner la paix, nous lui demandons implicitement de nous aider à adhérer à chaque instant et en toute chose à la volonté du Père, comme le faisait Jésus. Chaque fiat à la volonté du Père, à la volonté divine, se traduit en nous par un accroissement de paix. Et puis, la troisième partie de cette strophe, « Avec toi, notre guide, nous éviterons tout mal. » L'Esprit Saint est source de discernement spirituel. Il nous guide. Même quand on connaît le projet de Dieu sur nous-mêmes et qu'on a vraiment décidé d'y accorder notre vie, il y a tout le temps des questions qui se posent, des questions de discernement de ce qui est conforme et de ce qui ne l'est pas. Et c'est de ce discernement que dépend le progrès spirituel. Et les Pères de l'Église ont fait remarquer que Jésus-Christ était le chemin qui conduit au Père, comme il le dit lui-même, mais l'Esprit Saint est le guide sur le chemin. C'est Grégoire de Nice qui dit ça avec un jeu de mots dans le texte grec. L'Esprit qui est guide, c'est déjà perceptible dans l'Ancien Testament à travers le symbole que vous connaissez, la nuée lumineuse, la colonne de feu qui accompagnait le peuple élu dans son cheminement sur la terre promise. Dans le Nouveau Testament, le guide, c'est véritablement le paraclet, l'Esprit Saint. Et on voit que Jésus lui-même est conduit, guidé, au désert, par exemple, comme il est dit, par l'Esprit Saint. Les chrétiens eux-mêmes sont menés par l'Esprit Saint. Les actes des apôtres nous montrent que l'Église primitive est conduite pas à pas par l'Esprit Saint. Et au Concile Vatican II, l'Église parle d'elle-même comme du peuple de Dieu, se sachant conduit par l'Esprit du Seigneur. Donc l'Esprit Saint est bien ce guide qui conduit l'Église et le peuple de Dieu. Où est-ce que s'exerce la conduite de l'Esprit Saint ? Essentiellement dans deux domaines, le domaine de la conscience personnelle et le domaine de l'Église. Le domaine de la conscience personnelle, en effet, le Concile Vatican II a d'ailleurs insisté pour nous le redire, la voie de la conscience est véritablement le lieu où l'Esprit Saint parle à tout homme, une sorte de répétiteur de signaux à travers duquel l'Esprit Saint s'adresse à chaque homme. Et donc, pas seulement le croyant, mais aussi le non-croyant. L'Esprit nous guide aussi à travers un autre domaine, c'est celui de l'Église. Et le témoignage intérieur de l'Esprit Saint doit être conjugué, complété par le témoignage externe, visible et objectif qui est le magistère apostolique de l'Église. Et il serait fatal de se passer de l'un ou de l'autre témoignage de l'Esprit. Quand on délaisse le témoignage intérieur de sa conscience, on tombe facilement dans le juridisme, s'attachant à des lois, ou bien dans l'autoritarisme, fait ceci, ne fait pas cela. Quand on délaisse le témoignage extérieur donné par l'Église, on tombe facilement dans le subjectivisme, moi je pense que, je sens que, et le fanatisme aussi. Donc toujours laisser ces deux domaines s'éclairer mutuellement et se compléter. L'Esprit Saint est guide en ce sens aussi qu'il nous aide à discerner les signes des temps. Dans l'Église, le discernement des esprits est exercé avec autorité par le magistère, qui doit tenir compte aussi du sens des fidèles. Et dans la situation actuelle, caractérisée par un dialogue pacifique avec les autres religions, le discernement s'avère d'une extrême importance. Et le Concile Vatican II a déclaré, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. C'est un travail qui est toujours à refaire de scruter les signes des temps, discerner les signes des temps aujourd'hui. Et un facteur très important dans l'accomplissement de cette tâche, c'est donc la collégialité des évêques que le Concile a mise en valeur et qui s'exerce aussi à travers le synode permanent des évêques. Il permet de décider en commun de routes et les... Pardon. Il permet de décider en commun les routes et les questions les plus importantes par une décision que la vie de l'ensemble permet d'équilibrer. Mais nous sommes affrontés constamment à la question du discernement dans la vie personnelle. Le premier discernement fondamental des esprits permet de distinguer l'esprit de Dieu et l'esprit du monde comme dit Paul. Et Paul propose un critère objectif de discernement le même que celui donné par Jésus à savoir le critère des fruits. Il parle du fruit de l'esprit saint. Mais parfois même ce critère objectif ne suffit pas car le choix n'est pas entre le bien et le mal mais entre le bien et un autre bien. Difficile. Il s'agit de voir ce que Dieu veut dans une circonstance précise. Et c'est surtout en réponse à cette question que saint Ignace de Loyola développa sa doctrine sur le discernement. Il invite à regarder une chose en particulier à savoir nos propres dispositions intérieures et nos intentions cachées des esprits l'esprit bon ou l'esprit mauvais derrière tel ou tel choix. La meilleure condition à un bon discernement est une disposition de fond à faire toujours la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui il y a certaines manières modernes d'entendre et de pratiquer le discernement qui sont très très marquées par les aspects psychologiques et on risque d'oublier que le discernement à proprement parler est un charisme c'est-à-dire un don de l'Esprit-Saint. La vie chrétienne c'est donc de se laisser conduire par l'Esprit-Saint. On peut faire allusion à ce passage du livre de l'Exode au chapitre 40 à propos à toutes leurs étapes pardon à toutes leurs étapes lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure de la tente les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. De même nous devrions toujours être en attente de l'indication de l'Esprit-Saint la nuée qui s'élève avant de nous mettre en marche. Mais ce n'est pas facile ce n'est vraiment pas facile ça suppose une très fine perception et un grand désir de notre côté. Car l'Esprit-Saint nous dirige tous et n'est dirigé par personne. Il conduit il n'est pas conduit. Et il peut exister des manières subtiles de suggérer à l'Esprit-Saint ce qu'il devrait faire avec nous et comment il devrait nous conduire. Il peut même nous arriver de prendre des décisions qu'on attribue ensuite à l'Esprit-Saint. C'est bien facile. Nous sommes comme des acteurs jouant notre propre vie sur la scène d'un théâtre. Nous devons ainsi tendre l'oreille vers le souffleur qui est dans les coulisses afin de jouer le plus fidèlement possible le rôle qui est le nôtre. Mais notre souffleur, l'Esprit-Saint, nous parle au-dedans de nous-mêmes, nous enseignant toutes choses et nous instruisant de tout. Un seul coup d'œil intérieur, un simple mouvement du cœur ou une seule prière peut quelquefois suffire pour nous accorder à ce qu'il nous suggère. Je vous propose de prier à nouveau l'hymne à l'Esprit-Saint. Viens en nos cœurs, viens en nous, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplie de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme paraclet, don suprême de Dieu, source vive, feu, amour et onction spirituelle, multiforme dans tes dons, doigt de la droite de Dieu, promesse solennelle du Père, tu mets la parole sur nos lèvres, mets la lumière dans nos esprits, répands l'amour en nos cœurs, fortifie par ta puissance éternelle l'infirmité de notre corps, repousse l'adversaire au loin, sans tarder donne-nous la paix, avec toi notre guide, nous éviterons tout mal. Fais-nous connaître le Père, fais-nous connaître aussi le Fils et fais-nous croire en toi qui est l'Esprit du Père et du Fils. Amen. Sous-titrage Sous-titrage